Entreprise, et si vous arrêtiez le coup de com' ? Ce n'est pas moi qui le dit, mais Olivier Simulière, mon 99ème invité, qui sort à partir du 2 mai prochain son nouveau livre. Et croyez-moi, Olivier, qui est un homme pragmatique et sans langue de bois, va aborder dans cette première partie d'épisode, car oui, notre échange a été fleuve, et bien nous allons aborder le leadership des dirigeants, les spin-doctors. Alors ça, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous sauront ce que c'est, mais vous verrez que cela existe hélas encore. Nous parlerons évidemment des coups de com', qui sont aussi insupportables que les fake news ou l'infobésité, ainsi que le buzz. Enfin, dans cette première partie d'entretien, nous parlerons, comme je vous le disais, de pragmatisme, du métier de communicant, et de la veille qui est absolument fondamentale. Je vous l'avoue, cet entretien avec Olivier est absolument passionnant, et je ne saurais trop vous conseiller que d'acheter dès le 2 mai prochain son nouveau bouquin, à savoir, entreprise, et si vous arrêtiez le coup de com' ? Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une excellente écoute, en compagnie d'Olivier Simulière. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Olivier. Salut Laurent. Comment ça va ? Bien, par ce beau soleil. Alors, nous sommes à Rennes School of Business, mon ancienne école. Nous sommes sur le campus parisien. Tu as vu, c'est absolument magnifique. Nous avons les corbeaux qui nous desservent pas très loin. Donc, si vous entendez des corbeaux durant cet enregistrement, non. Non, 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 ce n'est pas un signe. Rassurez-vous. Quoique, je suis en train de me demander si, parfois, dans ton livre qui s'appelle Entreprise, et si vous arrêtiez le coup de com' apparaître aux éditions E-Rolles le 2 mai prochain. Je demande si, parfois, c'est pas un peu l'acte de mort de la com' dont tu parles, ou des dire com' parce que, franchement, Olivier, tu vas te présenter, évidemment, mais tu nous parles de greenwashing, de la fabuleuse marque employeur, des valeurs d'entreprise. Je suis déjà en train de me sentir relativement mal. Du buzz, de l'infobésité, des fake news. Mon Dieu, sale temps pour les dire com', tu crois pas, aujourd'hui, en 2024 et dans les années à venir ? Sale temps, oui, parce qu'ils sont exposés à tous les enjeux que tu viens de citer, clairement. Et surtout, aussi, ils ont du mal à faire valoir leurs valeurs ajoutées, leurs fonctions stratégiques. On les voit souvent comme des boîtes à outils. On leur demande, voilà, un coup, un site web, une conférence. Voilà, c'est l'outil qui prime, souvent, plus que la réflexion. Et c'est ce qui fait que la com' est régulièrement perçue comme, allez, au mieux cosmétique, au pire, comme de la manipulation. Exactement, tu le dis dans ton bouquin, ça suffit la manipulation. Il y a des pratiques absolument délétères, mais on va en parler. Mais est-ce que tu peux te présenter ? J'aurais déjà dû commencer par ça. Je suis parti comme ça, tout énervé. C'est certainement les Corbeaux et Red School of Business. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Tu as un parcours qui commence en tant que journaliste. Aujourd'hui, un communicant reconnu. Bref, je te laisse te présenter, Olivier, s'il te plaît. Oui, j'ai commencé ma carrière comme journaliste, après avoir fait une école de journalisme et de communication, qui est le CELSA. Puis j'ai travaillé en presse quotidienne régionale à République du Centre, à Orléans, d'où je suis originaire. Et ensuite, j'ai fait de la radio, ce qui s'appelait Radio France Locale, à l'époque maintenant France Bleue. Et puis RMC, mais ça ne va pas nous rajeunir. RMC, ancienne époque, où ça s'appelait Radio Monte Carlo. Et où les studios étaient principalement basés à Monaco. Et puis après, je suis revenu à Paris comme journaliste, pigiste. J'ai un peu galéré. Et c'est comme ça que, par hasard, j'ai mis un pied dans la communication, dans un laboratoire pharmaceutique Boringer-Hingelheim, qui cherchait un jeune journaliste pour animer ses magazines internes et externes. Et là, ça a été la découverte. Ça m'a beaucoup plu de raconter l'entreprise, ses métiers, les personnes qui la composent, les produits, les services. Et de là, c'est en suivi après un parcours dans des grands groupes. Nestlé Waters pendant 14 ans à l'international en plus. Donc ce qui m'a donné l'occasion de vraiment beaucoup voyager et de travailler dans différentes cultures. Puis ensuite, gros virage, je quitte l'eau pour les réseaux télécoms chez Ericsson. Donc rien à voir, mais tout aussi passionnant, parce qu'à l'époque, j'ai rejoint le secteur où on voyait Apple et Android tout juste apparaître sur le marché. Et donc toute la révolution qui allait s'en suivre. Plus l'émergence de la 4G à l'époque, qui est aujourd'hui déjà dépassée. Mais nous, on l'a vu arriver. Et puis ensuite, je suis passé chez Google, Ipsos. Et après Ipsos, je me suis mis en consultant indépendant, avec différentes missions dans plein de secteurs à nouveau. L'alimentaire, pas mal, les assurances aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours consultant. Et oui, on entend nos amis les corbeaux, donc chez Heuristique Communication, que tu as repris. Alors tu l'as eu pendant 6, 7 ans. Et puis hop, tu as dessommeillé cette entreprise. Et je te dis félicitations. Tiens, alors un truc qui est très important. Depuis 2024, tu es associé chez Senior Work Initiative. Ça, c'est important parce que toi et moi, malheureusement, nous avons dépassé un certain âge. Hélas, tu sais que bien dans nos métiers de communication, passé 35 ans, on est très, très vieux. Donc on est très, 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 très vieux. On est des dinosaures. Mais tiens, est-ce qu'on peut en parler déjà de ça ? Parce que ça suffit, l'emploi des seniors, ça commence à m'épuiser, que justement, ils n'en trouvent pas. Alors c'est une initiative effectivement lancée par Nicolas Bordas, que tous les gens de la com et de la publicité connaissent. Nicolas, de toute façon, c'est une boîte à idées permanente. Et il m'a sollicité pour que je m'associe à cette démarche qui vise justement à faire cesser les discriminations, pas que seulement dans la communication, mais les discriminations qui sont faites au plus de 50 ans dans différents postes pour le recrutement, où aujourd'hui, paradoxalement, on nous demande de travailler plus, ce qui en soi n'est pas forcément un problème, excepté, je dirais, les professions physiques où là, les gens sont beaucoup plus usés. Mais les professions intellectuelles comme les nôtres, franchement, on peut donner deux, trois années encore en plus. Moi, ça ne me gêne pas. Le seul souci, c'est qu'encore faudrait-il qu'on nous offre des opportunités, qu'on arrête de voir les seniors comme des yaourts périmés, des gens non malléables, certes plus expérimentés, qui sont peut-être moins dupes des choses, mais clairement, on n'est pas non plus des têtes de mules. Et puis, on n'est pas des gens fatigués, qui rechignons à changer. Il faut quand même rappeler qu'on s'est déjà adapté à pas mal de choses. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, Internet n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, le téléphone mobile n'existait pas, et je ne suis pas mort. J'ai, au contraire, même grandi avec ça, je me suis adapté, j'en ai même fait une expertise supplémentaire, et tous les seniors sont tout à fait capables de faire ce switch. On est tout à fait d'accord. Je vais saluer, évidemment, Nicolas Bordas, qui est passé dans le Décodeur de la Communication. C'était toute fin 2022, c'est un homme absolument charmant, et c'est un homme absolument très cool, comme tous les grands, c'est-à-dire qu'il ne se la pète absolument pas, c'est un gars d'une grande discrétion. Oui, j'ai eu la chance de le connaître. Je l'ai connu quand il avait sorti son premier livre, L'idée qui tue, et j'avais beaucoup aimé son, à la fois, son côté très brillant, intelligent, et en même temps humble, et puis surtout très tourné vers les autres, très attentif au collectif, ce qui n'est pas toujours si fréquent dans le milieu de la com. On est bien d'accord, on est loin du publicitaire qui regarde son petit nombril, donc on te salue Nicolas, Olivier et moi. Alors justement, quand je discute avec Nicolas Bordas en décembre 2022, quand on fasse un épisode, il me dit je passe 50% de mon temps à rencontrer des dirigeants d'entreprises, pour que justement ils prennent la parole, entre autres, sur des réseaux sociaux comme Twitter, X aujourd'hui, et surtout LinkedIn. Le premier chapitre de ton livre, c'est Dirigeant vers un nouveau leadership. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je me demande si ça ne tient pas un peu du vœu pieux. Je suis désolé de te dire ça. On peut toujours voir, dans tout ce que j'ai pu mettre, du vœu pieux, clairement. Mais pour moi, le dirigeant, qu'il le veuille ou non, il incarne l'entreprise. Alors quand je dis il incarne, c'est pas le despote ou le dictateur éclairé à qui on doit tout, sauf s'il a été le créateur de son entreprise, ça change un peu la donne. Mais en tout cas, c'est celui qu'on va interroger en premier, à qui on va demander des comptes. C'est celui sur lequel on se repose pour que les équipes tournent. C'est celui sur lequel on attend qu'il y ait une vision, une stratégie, etc. Donc qu'il le veuille ou non, il va être sollicité. Pas que par les médias d'ailleurs, par toutes les parties prenantes, internes, externes. Donc autant qu'il apprenne et qu'il s'implique dedans à s'exprimer, à faire part de sa vision de qui il est aussi, qui est une part d'humanité. C'était avant les réseaux sociaux, il y avait déjà des patrons qui s'étaient essayés à ça. Alors avec succès ou avec faillite pour certains. Mais il y a toujours eu ce côté, voilà, je veux tirer mon entreprise. Et avoir un patron, je dirais, qui inspire pour les collaborateurs, c'est quelque chose de super. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un patron comme ça, chez Nestlé Waters, qui n'était d'ailleurs pas forcément très médiatisé, mais qui, en interne, avait un vrai charisme, mais parce qu'il avait une vraie vision du métier, c'était un stratège. Et ça, ça aide vraiment à consolider le corps social de l'entreprise. Justement, si tu me donnes un exemple, alors peut-être une personne un petit peu plus connue que ton boss chez Nestlé Waters, mais si tu me donnes un grand patron un peu connu, qui, allez, t'inspire ce nouveau leadership, tu dirais qui ? Alors spontanément, moi, j'irais Dominique Schellcher, le patron des Systèmes U, qui est quelqu'un que j'ai vu apparaître, j'irais, dans l'écosystème, il y a maintenant une petite dizaine d'années. Il remplaçait d'ailleurs un autre patron de Systèmes U, Serge Papin, qui était déjà lui-même un grand monsieur, qui était très présent dans les médias, qu'on sollicitait beaucoup. Dominique Schellcher est arrivé, connu, en tout cas nationalement, et tout doucement, il a su s'imposer. La partie n'était pas évidente, en plus, parce qu'en face, il y avait Michel-Édouard Leclerc, c'est quand même un sacré client. Il s'est imposé avec son style, et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que quand il parle, il est authentique. Alors il défend sa boîte, évidemment, mais il prend des positions toujours étayées, argumentées. Il n'hésite pas non plus à parler de choses plus personnelles, sur des souvenirs. Je me souviens qu'un de ses posts LinkedIn qui avait cartonné, d'ailleurs, à son grand étonnement, c'est lorsqu'il avait salué, en tout cas honoré, un des deux acteurs de Starkey et Hutch, qui venait de décéder, et il avait mis un petit gif animé en plus. Et là, je ne sais plus combien il a obtenu de likes, de partages, mais ça a été vraiment un carton stratosphérique. C'est quelqu'un qui est inspirant, qui livre ses points de vue, et pour moi, c'est... Je ne vais pas dire le parangon, parce que chacun doit avoir son style et trouver son style. Mais voilà, un vrai patron inspirant, en tout cas, on a envie de l'écouter, on a envie de comprendre ce qu'il nous raconte. On est bien d'accord que lorsque tu es patron d'une entreprise, alors pas nécessairement quand tu l'as créée, parce qu'évidemment, Michel-Édouard Leclerc, le fils d'Édouard Leclerc, pardon, qui est un homme que j'adore, Michel-Édouard Leclerc, mais c'est vrai que Dominique Schellcher, passé après Serge Papin, qui était, comme tu le dis, une bête de scène et une bête de média, alors rien à voir avec Michel-Édouard. Avec Michel, Michel est vraiment lui, c'est une rockstar pour moi. Papin, c'était plus cool, et Schellcher est encore plus cool. Il ne la ramène pas, alors non pas que Michel-Édouard la ramène, bien au contraire, mais moi j'adore aussi. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, finalement, tout à fait normal ? On n'est plus au 19e siècle, on n'est plus à la révolution industrielle, on est en 2024, ça me paraît normal que le boss, il inspire, ou la boss évidemment, inspire et puis prenne tout le monde. C'est une loco. Oui, c'est plus que nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont encore plus complexes. Tout évolue très vite, trop vite parfois, mais même pour les patrons, c'est compliqué. Mais il reste de toute manière cette boussole dans l'entreprise. Donc, celui qui veut faire vœu de silence absolu, il se met en danger, parce que, de toute façon, à un moment donné, il sera rattrapé par l'actualité et les questions. Nous ne parlerons pas de la personne à laquelle nous pensons. Il y a des patrons, en effet, qui n'aiment pas parler, et c'est plutôt très français, au final. Ils restent vivant heureux, vivant cachés. Bon, c'est assez pénible, je trouve. En 2024, on ne peut plus réellement le faire. Il faut savoir ouvrir sa bouche ou autre chose à bon escient. On ne peut pas être Richard Branson, qui est pour moi le roi de tout ça, que j'adore, parce que la grande passion de la vie est la musique. Bon, après, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais, pour moi, Richard Branson, c'était l'archétype de ça. Mais c'est un brit. Ce n'est pas la même chose qu'en France. Oui, culturellement, cette propension à vouloir importer des techniques anglo-saxonnes en France, ça ne marche pas. Ce n'est pas notre culture. Effectivement, j'ai travaillé pour, en plus, une boîte américaine. Ce côté un peu idolâtrie, parce que ça procède de ça, ça ne fonctionne pas en France. Nous, on est des gens un peu plus râleurs, déjà. Donc, systématiquement, le français va contester. Et puis, de toute manière, ce n'est pas dans le style français. Je me souviens, lors de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, d'emblée, son équipe de communication lui avait fait faire des séquences médias où on le voyait descendant en rappel d'un hélicoptère sur un bateau habillé en soldat. Ensuite, il était en sous-marinier. Ensuite, il était en pilote d'avion aussi sur porte-avions. Très vite, moi, je m'étais dit mais c'est quoi cette communication ? Je faisais à l'époque des chroniques à la télé et un jour, j'avais qualifié cette communication de communication Playmobil. Parce que je me disais la prochaine fois, il va être quoi ? Il va être pompier, il va être urgentiste. À un moment donné, cette mise en scène, ça ne marche pas. En France, on préfère au contraire quelqu'un qui est un peu plus humble, proche du terrain, qui va vers les gens mais qui ne se met pas à leur place et qui ne se met pas en scène. Tu te rappelles de ce Pas une minute à perdre où tu vas monter les escaliers au début de son quinquennat, son premier quinquennat. Il est en train de monter les marches deux par deux. C'est alors moins pire que les horreurs dont tu viens de me parler. Mais c'est vrai que ce côté très américain, ce côté Wonder Boy, Wonder Woman pour les femmes ou Superman, c'est extrêmement pénible. On n'aime pas trop ça en France et qui plus est, nous les patrons, je suis patron, tu es patron, nous sommes certains des petits patrons, bientôt. Un rachat de publicisme peut-être. Mon banquier ne suivra pas. Le mien non plus, celui de Maverick non plus. Mais bon, trêve de plaisanterie, je suis d'accord avec toi. Tiens, je reste sur les Etats-Unis et sur l'anglo-saxon avec des pratiques extrêmement pénibles. Alors, les plus jeunes ne doivent pas trop savoir ce que c'est, mais nous qui sommes des jeunes hors-taxe, toi et moi, le fameux Spin Doctor. Alors, c'était un excellent groupe de grunge dans les années 90 que j'aimais beaucoup, que j'ai vu après Rage Against the Machine. Oui, c'est là qu'on voit que je suis boomer, je l'assume. Mais très de plaisanterie, le Spin Doctor, cette personne insupportable qui sait tout sur tout, ça suffit. Oui, et pourtant, ça continue à fasciner et d'ailleurs, pas que dans le monde politique. Maintenant, même dans le monde des entreprises, alors des très grosses entreprises, on a ce qu'on appelle le Chief of Staff, alors qu'il n'est pas que seulement sur la com', il a plein, plein d'autres rôles, mais il a aussi, enfin, il se prévaut d'avoir des idées sur la com'. Le Spin Doctor, c'est celui qui, en effet, va vous repeindre la réalité à votre goût, comme vous l'entendez, et essayer de transformer l'opinion publique à votre avantage. Alors, ça donne parfois des pratiques qui vont bien au-delà de l'éthique et puis surtout, ça mène souvent à des faillites de toute manière parce que le Spin Doctor, ça ne repose pas sur des faits, ça ne repose pas sur du concret, ça repose sur des perceptions. Donc, ça peut marcher à un moment donné, mais au bout d'un moment, le truc sera éventé et là, généralement, le retour de Boomerang est assez violent. Il y a un film avec Dustin Hoffman qui joue le rôle d'un Spin Doctor, j'ai évidemment oublié le nom, et c'est exactement ce genre de sale type qui va te repeindre une guerre en limite un jeu vidéo. On a connu ça, tu sais, avec la guerre du Golfe où on se faisait une heure et demie de direct avec des PPDA et autres sur une, deux, trois, je ne sais plus combien il y a de chaînes déjà à l'époque, où ça ne racontait absolument rien. Et en même temps, quelque part, aujourd'hui, on vit ce genre de choses-là. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. On va parler évidemment des médias et de l'infobésité et surtout des fake news. Mais c'est Spin Doctor, oui, c'est fini. Et on n'en veut plus. Alors, c'est vrai que le monde politique adore ça. Je n'ai jamais compris pour quelles raisons, mais ça prouve peut-être aussi que nos amis politiques avec ce fameux coup de com' et justement, le titre, je le rappelle, Entreprise et si vous arrêtiez le coup de com'. Ce fameux coup de com' ce n'est pas un peu notre déliquescence, c'est-à-dire la non reconnaissance de notre métier de communicant. C'est insupportable. Moi, ça m'en fout des gens-temps. C'est un coup de com'. Malheureusement, oui, un coup de com' a une connotation très péjorative tout simplement parce que, et les gens ne sont globalement pas dupes, dès que vous faites une action soudaine visant justement à faire parler de vous, c'est vu comme quelque chose d'artificiel, d'organisé, de monter, de préfabriquer et ça dessert in fine le discours mais pourtant, je vois que plein d'acteurs, politiques, beaucoup, cherchent sans arrêt à être dans le coup de com' parce qu'il y a une obsession qui est plus tant de se faire comprendre mais de se faire entendre. Il y a quelqu'un qui pour moi pratique le coup de com' de manière très agaçante, c'est Sandrine Rousseau. Alors, il y en a plein d'autres mais je l'apprends elle parce qu'elle, elle cherche à cliver au maximum. Je pense qu'elle sait très bien qu'à chaque fois qu'elle fait un tweet excessif, elle sait très bien où elle va, c'est pas juste une impulsion momentanée et ça fait parler puisque en effet tous les médias rebondissent, les adversaires se déchaînent et je sais plus qui disait peu importe qu'on parle en bien ou en mal de moi, on parle de moi. C'est clairement ça et on est dans ce coup de com' il y avait un autre journaliste Arnaud Benedetti qui avait écrit un livre qui s'appelle Le coup de com' permanent alors c'était plus sur l'intention d'Emmanuel Macron mais ça peut se décliner sur plein d'autres acteurs et on veut exister, voilà, pour exister. C'est uniquement ça, ça repose plus forcément sur du sens, sur de la réflexion, sur de la contribution à ce que je fais dans la société, c'est je veux exister, je veux être dans la lumière et ça, en effet, la com' si elle est utilisée uniquement à ce dessin, je dirais qu'elle signe peut-être pas son arrêt de mort mais en tout cas, elle va encore alimenter plus les mauvais côtés qu'on lui attribue. Ce côté saletin banque corporate dans le meilleur des cas ou voit de son maître dans le pire des cas comme tu disais, par exemple en com' interne mais on en parlera très 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 brièvement. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui, c'est comme tu le dis dans ton cinquième chapitre, ce qui peut, tout va trop vite. On est en 2024, ça ne date pas d'hier les réseaux sociaux, quasiment 20 ans. Tu n'as pas l'impression que tout va trop vite et que justement, les entreprises, les dire-com' y compris les agences, bref, tous les communicants quels qu'ils soient et ça veut dire aussi les dirigeants, tout va tellement vite qu'on ne sait plus où on est, sincèrement. C'est insupportable. Clairement, clairement, on est, moi le premier, parfois je me sens perdu et pourtant, je suis quelqu'un qui aime l'information, qui la suit, je suis un journaliste à la base donc pour moi, c'est un peu mon miel quotidien mais ça va beaucoup trop vite parce qu'aujourd'hui, ce qui peut être émis un jour, peut être contredit le lendemain et puis surcontredit le surlendemain et tout ça dans une espèce de bouillie où on ne sait plus vraiment où on est, qui on est et paradoxalement, il y a une obsession de vouloir parler à tout bout de champ. Ça, je l'ai vu notamment chez plein de clients, leur truc, c'est ok, je signe avec vous, bon, dans trois mois, ça y est, en gros, j'ai le 20h TF1 ou j'ai une audience d'enfer ou je dis mais non, ça se construit et puis, c'est pas, c'est pas une prise de parole par semaine, c'est pas 14 communiqués de presse par mois, c'est pas, voilà, arrêtez ce bombardement, faites savoir des choses lorsque c'est vraiment indispensable, lorsque ça apporte de la valeur, si c'est pour faire des communiqués à tout bout de champ qui, généralement, en plus, sont par prix, qui viennent encombrer les boîtes mail des journalistes et agacer tous ceux qui les reçoivent, ça n'a pas de valeur, ça. Essayer d'avoir, un peu, de savoir faire des pauses, il y avait le célèbre Jacques Pilan qui avait théorisé le silence comme stratégie, mais je crois qu'il est temps de la remettre au goût du jour, alors quand je dis silence, c'est pas silence radio et on disparaît, mais de temps en temps, s'accorder d'une certaine diète médiatique, de ne pas être sans arrêt obsédé par les micros et par je veux être dans le journal, je veux être sur les plateaux, de venir vraiment lorsqu'on a une actu qui le justifie ou lorsqu'on est interpellé sur un sujet, mais pas de systématiquement vouloir faire l'agenda. Mais tu ne crois pas que justement l'impression que les réseaux sociaux sont gratuits, n'a pas de données justement cette envie de tout le temps communiquer si on n'est pas lent, on n'existe pas. Je trouve qu'on rentre dans une période vraiment de golemont, pardon, mais j'ai très peur pour ma fille qui a 12 ans, elle est tout le temps sur son téléphone, alors je ne vais pas critiquer quelle application que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère où même les adultes deviennent des crétins qui ont juste besoin d'être limite des influenceurs. Toujours parler, c'est insupportable. On y est déjà dans cette ère. Moi, il y a un petit peu plus de 10 ans, lors de mon passage chez Ipsos, j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec l'un des deux cofondateurs de la boîte, Jean-Marc Lech, qui était sociologue, etc., qu'on voyait pas mal d'ailleurs sur les plateaux télé, un monsieur absolument brillant et pour lui, on était déjà dans l'ère que tu viens de décrire. Il y a des gens qui aiment se montrer, qui aiment raconter tout et n'importe quoi. On n'avait peut-être pas l'impression que c'était aussi prégnant parce qu'il y avait moins d'applis, c'est vrai, c'était moins visuel, Instagram balbutiait encore, TikTok n'existait pas, LinkedIn s'était polissé comme jamais, il n'y avait guère que Twitter et Facebook, mais qui avait une portée, je dirais, peut-être un peu plus personnelle. Aujourd'hui, effectivement, le poids de l'image fait qu'on peut facilement se mettre en scène, s'exhiber et certains ont l'impression qu'il faut répondre à ça et notamment les entreprises, il faut être présent, il faut faire du contenu tout le temps, il faut dire des choses, mais moi, je dis simplement, mais arrêtez d'avoir cette obsession. Parlez quand vous avez envie de parler et quand c'est nécessaire, évidemment, et ne cherchez pas sans arrêt, ponder des trucs, le fameux snack content qui m'insupporte parce que généralement, ce n'est pas d'une grande qualité. Tu peux le dire, c'est de la merde. Et voilà. Et en plus, ça vient encombrer les réseaux qui sont déjà quand même bien engorgés et pourtant, ça se vend parce que ça rassure tout le monde. On l'a vu pendant le Covid. Alors là, c'était, mais alors, ça sautait aux yeux. Tout le monde voulait parler, tout le monde voulait exister, tout le monde y allait de son initiative et je finance un respirateur et je fabrique du gel à l'hydroalcoolique. Bon, très bien. Tout ça, ça fait partie des efforts de solidarité qui sont très très bien. mais à un moment donné, à force de tirer la corde jusqu'au bout, certains s'inventaient des missions, des contributions à la société, ça devenait vraiment ridicule et on n'a pas besoin de ça. Enfin, à un moment donné, on n'attend pas, je ne sais pas moi, d'un fabricant de voitures qu'il soit impliqué dans des sujets de santé et encore, il y avait des choses qui pouvaient être partagées. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, tout le monde voulait exister parce que tout le monde avait peur de disparaître au profit de ce qui était l'actualité du moment. Effectivement, c'était cette cochonnerie de virus qu'on n'arrivait pas à éradiquer. Mais cette infobésité, parce que c'est de ce dont tu parles, et ton neuvième chapitre, c'est justement infobésité, mettre le pied sur le frein. Est-ce que tu penses sincèrement, Olivier, qu'un jour, ça va se calmer ? Oui, je vais être pessimiste. Je ne pense pas qu'on est parti pour une société où ça sera plus lent, à moins qu'on s'en extrait et qu'à un moment donné, on décide par soi-même de couper un peu ou de filtrer. Ce que font d'ailleurs de plus en plus de gens, le dernier rapport du Reuters Institute montre que maintenant, il n'y a plus que 36% des gens qui continuent à s'informer. Le reste fuit et dans l'évitement, certains, c'est carrément même la coupure nette, parce qu'il y en a trop, parce que c'est anxiogène. En plus, la plupart du temps, on est quand même sur des news pas très joyeuses et l'actualité, malheureusement, nous le prouve encore, même si dedans, on trouve des choses qui sont très positives, mais on a tendance à retenir le négatif. Et puis, tout va trop vite parce qu'il y a ces chaînes info, effectivement, qui occupent l'antenne en permanence et pour nourrir l'antenne, vont aller chercher des sujets qui parfois n'ont aucun intérêt ou alors qui vont être racoleurs parce que le fait divers, ça a toujours attiré, la peur, ça a toujours excité. Donc, voilà, on tire le fil, on en ramène 4-5 toutologues qui ont un avis sur tout et on les fait perorer autour d'un plateau et voilà. Et derrière, ça embraye, ça commande, ça surcommande et on est dans ce cycle infini, un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue. Mais exactement, mais justement, le moteur de toute cette infobésité jambafouille, à un moment, ça s'appelle aussi la publicité, un des métiers les plus basiques de la communication, enfin les plus anciens, excuse-moi, c'est loin d'être basique, pardon, honte à moi, en plus j'en fais. Mais très sincèrement, s'il n'y a pas le pognon, s'il n'y a pas le cash, il n'y a pas tout ça. Là, on touche à un sujet qui est plus sur l'économie des médias. effectivement, les médias peuvent difficilement s'affranchir de la publicité. Alors, il existe quelques réussites incontestables, Mediapart, par exemple, ou le canard enchaîné pour les plus anciens, sont des médias qui n'ont pas besoin de publicité, qui savent investir leur argent utilement, qui ont créé, en plus, des statuts spéciaux qui les protègent de ce besoin de systématiquement faire de l'achat, enfin, de la vente d'espaces publicitaires. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont sur des niches éditoriales bien spécifiques. Quand vous êtes plus généraliste, à l'heure d'aujourd'hui où les gens, en plus, peinent à débourser des sous pour parfois se nourrir, s'il faut en plus payer pour l'info, certains font vite le choix. Donc, les médias ont besoin de cette publicité. Mais cette publicité, c'est... Si le média n'est fondé que sur elle, forcément, ça va affadir ce qu'il va faire parce qu'on va très vite être uniquement préoccupé par une logique d'audience, de diffusion et rien d'autre. Les chiffres, rien que les chiffres. Et peu importe ce qu'on met dans le tuyau, il faut que ça génère du chiffre. Et là, en effet, on a des trucs comme TPMP de Cyril Hanouna, par exemple, qui, pour moi, est le summum du n'importe quoi. Mais ça fait venir les annonceurs. L'achat d'espace chez Hanouna, c'est, je ne sais plus, je crois que c'est 60 000 euros la minute. William Lémergie sur C8 qui passe à midi, lui, c'est vendu 10 fois moins. Voilà, donc tout est dit. Alors, est-ce qu'on va en sortir ? Je ne suis pas sûr parce que je ne connais pas beaucoup de médias dans le monde qui vivent son publicité. Même le New York Times qui est, pour moi, un très bel exemple, a besoin de publicité. On est dans l'information toujours. On parlait d'infobésité. Bon, il y a quand même une saloperie qui nous bouffe la vie depuis quelques années et ça touche aussi les marques, les fake news. Ça, clairement, les fake news, alors, en soi, elles ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis la nuit des temps. La fausse nouvelle, la rumeur, la propagande, etc., tout ce qui vise à troubler le discernement des gens et leur compréhension du monde, ça a été utilisé vraiment, même au temps des pharaons. Donc, là-dessus, simplement, ça n'avait pas du tout la même portée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est disponible immédiatement et largement. Et, en effet, on est dans une société en plus de défiance où se sont constitués, je ne dirais pas des contre-pouvoirs parce que, pour moi, c'est plutôt des gens délétères. Ils ne sont pas dans une opposition constructive, mais vous avez tout un tas de courants qui professent des théories du complot, les conspirationnistes, les antivax, les climato-sceptiques, qui sont généralement les mêmes, d'ailleurs, mais ils passent d'un sujet à un autre en fonction de l'ère du temps, plus toutes ces oppositions populistes qui surfent là-dessus et qui essaient de récupérer ces gens-là. Et les marques, en effet, sont loin d'être épargnées, contrairement à une croyance qui est encore très ancrée dans beaucoup d'entreprises, à savoir, non, ça concerne les politiques, non, ça concerne les grands sujets, non, 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 pas du tout. Il y a d'ailleurs NewsGuard, une société américaine qui analyse justement la désinformation dans le monde et qui montre régulièrement que des marques sont happées. Je vais prendre un exemple relativement récent. Starbucks qui se retrouve en ce moment victime d'un intense boycott pour tous les pro-palestiniens au motif que c'est une société qui est accusée de financer Israël, enfin, de défendre Israël. Et ça a pris des proportions, c'est faux, d'autant qu'en plus, Starbucks n'est pas présent ni dans les territoires palestiniens ni en Israël, mais bref, on les met dans le lot. Et là, récemment, une fake news absolument étonnante est apparue comme quoi Starbucks commençait à changer d'opinion et qu'ils avaient édité des mugs spéciaux avec une pastèque dessinée dessus. Il faut savoir que la pastèque, ça je l'ai appris récemment parce que j'ai fait un article sur mon blog là-dessus, la pastèque est depuis les années 70 et la guerre des Six Jours au Proche-Orient est le symbole du drapeau palestinien au motif qu'on y retrouve les quatre mêmes couleurs, noir, vert, rouge et blanc. Et donc, comme le drapeau palestinien est interdit d'être brandi en Israël, une manière, quand on voulait manifester, c'était de dessiner une pastèque. Voilà. Et de là, a été fait une association mais absolument lunaire par plein de gens pour dire « Ah oui, Starbucks rétro-pédale, ils essaient maintenant de s'arroger le soutien des Palestiniens ». Et ce qui est étonnant, c'est que la boîte a mis trois jours, donc autant dire une éternité, à démentir et à expliquer que ça n'avait absolument rien à voir, que d'abord, cette collection de mugs était sortie bien avant les actes terroristes du 7 octobre, qu'en plus, c'était des collections limitées comme en fait la marque régulièrement dans ces boutiques et que ça a été surtout en Angleterre que ça avait été diffusé. Voilà. Et bien, cette fake news perdure. Alors, Starbucks est une boîte qui en attire particulièrement, mais ça peut toucher plein de boîtes, la santé notamment. Alors, on l'a vu pendant le Covid aussi, certains ont tenté de détruire les réputations d'AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, etc. Il y avait, semble-t-il en plus, la Russie derrière parce que son malheureux Spoutnik V, c'était un gros fail. Voilà. Et donc ça, les marques ne peuvent plus dire « Non, non, mais ça ne me concerne pas, je m'en fiche. » Non, non. Gardez un œil, soyez au courant parce qu'un jour ou l'autre, les fake news, le problème, c'est qu'en plus, elles sont en partie vraies. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite dose de vrai et puis c'est enrobé ensuite avec du vraisemblable et du carrément faux. Et c'est ce qui fait que c'est le côté vicieux. C'est diffusé, ça interpelle. N'oublions pas qu'on est dans un contexte de défiance où tout ce qui fait autorité, que ce soit le politique, l'expert, le journaliste ou d'autres, sont suspects. Maintenant, on ne les croit plus. Et du coup, une fake news, ça circule, ça imprègne et ça peut ressortir à tout moment. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi sortir du bois et expliquer les choses. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'essayer de remettre en tant que communicant l'église au milieu du village ou tout simplement du bon sens terrien, du bon sens paysan ? Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime en permanence, le pragmatisme et qu'on arrête les effets de manche ou qu'on recherche le truc qui va buzzer ou le truc qu'on n'a jamais vu, l'effet waouh. Non, on est pragmatique. Observons ce qui se passe et en fonction de nos propres enjeux, à nous de nous déterminer, de dire les messages qui conviennent, de faire aussi peut-être certains correctifs qui s'avèrent nécessaires. Et voilà. Et si déjà on fait ça bien, je pense qu'on gagnera en crédibilité et en écho. Est-ce que tu ne crois pas que justement le métier de la communication est au final un métier très simple ? Qui sommes-nous ? Qui va prendre la parole ? L'organisation, le public privé, peu importe, à qui nous adressons-nous ? Mais le bon sens fait que notre métier n'est pas si compliqué, mais que beaucoup de gens, j'ai l'impression, des consultants, des agences ou même des dire-coms, peut-être, chez l'annonceur, essaient de le rendre très compliqué pour justement avoir l'air un peu plus intelligent et être moins pris pour des cons. Je suis un peu brutal quand je te dis ça, Olivier, mais ça m'agace d'entendre toujours de la stratégie quand on est en train de faire un trois volets. Je ne suis pas un fan uniquement des outils parce que tu dis, et ça on va en parler aussi du dire-comme stratège, mais la stratégie elle n'a pas nécessairement à être partout. Et des fois, le bon sens, ce n'est pas de la stratégie, c'est simplement mettre en place quelque chose qui va de soi. et au lieu de se poser 150 000 questions, un peu de bon sens, un peu de simplicité, en général ça marche bordel. Oui, mais ça devrait être le rôle premier du communicant qui en cela est assez proche de celui du journaliste, c'est-à-dire observer, comprendre, recouper, relier les points, décrypter et décrypter à la lumière de ce que fait l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise, qu'est-ce que ça signifie pour elle, est-ce qu'il y a nécessité de prendre la parole sur un sujet ou pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mieux faire comprendre, c'est tout. Après, une fois qu'on est capable de répondre à ces questions, effectivement, on va mettre en place une stratégie ou juste un dispositif qui vise à comment améliorer les choses avec, n'oublions pas un truc parce que ça aussi on le perd de vue malheureusement trop souvent, avec un sens de l'écoute active, c'est-à-dire il s'agit d'écouter les parties prenantes et pas d'être juste dans, je crois que c'est Woody Allen qui disait on écoute, on écoute, mais on écoute surtout pour répondre et on oublie qu'on nous dit des choses, alors toutes ne sont pas valables, toutes ne sont pas entendables forcément, mais il y a quand même dans le lot des choses à remonter. la communication, je ne suis pas le premier à le dire, mais la racine latine c'est partager ensemble, voilà, mettre en commun, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est dans une altérité, dans un effet bilatéral et pas juste un truc descendant, ça y est, j'arrose mes parties prenantes, maintenant ils ont compris. Non, il faut les écouter et nourrir sa propre communication de ce que les gens disent, pas forcément pour aller dans le sens, leur caresser dans le sens du poil, mais voilà, de ne pas être dans sa bulle et d'émettre des messages en se disant, ça y est, c'est réglé, problème suivant. On est bien d'accord, toi et moi, je pense que ce bon sens et cette veille dont tu parles, alors tu en parles dans ton livre, évidemment tu es journaliste de formation et donc tu as toujours regardé ça, ce n'est pas du tout un truc qui moi m'intéresse la veille, je suis en écoute évidemment, en écoute active, qui plus est en bon frangin que je suis, j'essaie d'écouter deux fois plus ce que je ne parle, c'est ce qui arrive les francs-maçons, oui je l'ai dit mon dieu, quelle horreur. Trêve de plaisanterie, je reviens à ça, tu parles de la veille et c'est vrai que ça faisait fort longtemps que je n'avais pas entendu parler de veille, de vraie veille, pas prendre un abonnement à un site internet à la con où globalement on va avoir une tonne de trucs et on va mettre ça sur Notion, tu vois c'est si cool Notion, non la vraie veille, c'est fondamental dans notre métier. Ah bah c'est fondamental et en plus, on a la chance aujourd'hui de disposer d'outils nettement plus puissants que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. J'ai fait beaucoup de communication de crise, autant dire qu'en crise ou même en préparation d'une crise, la veille est indispensable. Avant la veille, on ne pouvait la faire que sur le terrain. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus la faire sur le terrain, loin de là, au contraire, le terrain reste un terrain privilégié pour la veille. Mais on peut la complémenter avec tout un tas d'outils numériques où on peut analyser les réseaux sociaux, on peut analyser tout ce qui se publie sur internet de manière très rapide, très synthétique. On peut même après appliquer des techniques que la business intelligence applique aussi pour aller plus loin, creuser plus loin. Bref, on a des outils vraiment ultra puissants. Et pourtant, peu d'entreprises sont dans cet état de veille. Alors des grosses, elles le sont, je cite la SNCF dans le livre parce que SNCF a mis en place très tôt, il y a plus d'une dizaine d'années un système de veille alors qu'il visait au départ aussi à remonter toutes les plaintes des usagers, on ne dit plus usagers, on dit clients maintenant. Mais bon, on en reste des usagers qui remontaient parce qu'il y avait une grève, parce qu'il y avait un incident technique, parce qu'il y avait mille et une trucs qui font que ça ne circulait plus et ça permettait de traiter en live. Bon, c'était une très bonne démarche. Ils s'en sont servis aussi, enfin, ils ont alimenté aussi la com corporate pour des sujets un peu plus lourds, un peu plus transversaux qui pouvaient atteindre la réputation de la marque. Mais ça, des boîtes comme ça qui, certes, ce sont des dispositifs très conséquents, coûteux, on peut faire des dispositifs beaucoup moins coûteux avec juste une ou deux personnes dédiées et qui vont faire cette veille pour comprendre l'écosystème dans lequel évolue la marque, l'entreprise et comprendre ce qui se dit à un moment donné et essayer de repérer des signaux faibles comme des opportunités d'ailleurs, dialogue, mais aussi des signaux faibles qui pourraient annoncer en tout cas une polémique ou des débats. Et ça, on a plein d'outils et pourtant, la veille, on ne s'en sert que lorsque ça a explosé. Alors là, ça y est, il faut tout comprendre, il faut tout cartographier, mais c'est avant qu'il faut faire ça parce que le jour où ça doit péter, au moins, on est au courant de qui dit quoi, qui est influent, qui est susceptible de faire du mal, qui est susceptible d'être plutôt un allié, en tout cas, un tiers de confiance, ça, ça ne se découvre pas en temps de crise, c'est avant. Et malheureusement, la veille, souvent pour des questions financières aussi, parce que bien sûr, ça rapporte combien ? Ça ne se chiffre pas comme une campagne de pub, malheureusement, j'aimerais bien, mais il faut toujours tanner le financier pour qu'il nous accorde le budget. Est-ce que tu ne crois pas qu'on est dans un monde qui est finalement perpétuellement en crise ? Tu disais la défiance pour tout et rien, on se méfie de tout. Finalement, les marques sont elles aussi un peu toujours en période de crise. Oui, alors moi, je pondérerais parce qu'en effet, il y a un mot qui est apparu, la permacrise où ça y est, tout est crise. Non, il faut arrêter. À un moment donné, la boîte a aussi intérêt à dire, bon, ça, ce n'est pas de la crise, c'est une petite agitation dans un coin, une petite polémique, ça va retomber aussi vite que c'est apparu. Ne nous affolons pas, surtout que lorsqu'on décide de réagir, parfois on peut surréagir et ajouter de la crise à la crise, le fameux effet Streisand où ce qui était peu connu devient ultra connu. Donc non, il faut savoir serrer et établir des priorités. Qu'est-ce qui est réellement, effectivement, potentiellement grave et qui peut constituer une crise de toutes les petites agitations spontanées de micro-acteurs qui font croire qu'ils sont super influents parce qu'ils font du bruit ? Voilà. Et ça aussi, la veille permet d'avoir ce côté, ce calibrage et de comprendre, de se dire, bon, là, c'est 4-5 agités dans leur coin, on va les laisser parler, de toute façon, ça retombera, on va juste observer et point barre. Et voilà, et ça évite d'être en mode parano parce qu'après, tout peut très vite être interprété comme une crise potentielle et on va finir par avoir peur de son ombre. Ah, on va parler du courage mais pas tout de suite, on le gardera pour la fin parce que ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Le courage dans la vie mais aussi dans nos métiers de communication mais je voudrais qu'on parle de tout ce qui est responsabilité. Greenwashing, on en a suffisamment bouffé versus communication responsable. Je crois que les réseaux sociaux sont des choses qui sont extrêmement polluantes à tous les niveaux. Je rentre par le petit bout de la lornette vis-à-vis de la responsabilité des entreprises et ce très volontairement. J'ai entendu dire que Dalkia, il y a à peu près un an ou un an et demi, avait décidé de zapper toutes les vieilles vidéos qu'ils avaient sur leur chaîne YouTube parce que ça polluait. Bon, Dalkia, ils sont dans l'énergie, ça me paraît extrêmement brillant de leur part. Est-ce que tu ne crois pas que la com responsable commence par des tout petits gestes et puis des choses beaucoup plus complexes ? Olivier, parle-nous-en parce que tu as justement beaucoup théorisé là-dessus C'est absolument passionnant. On est malheureusement toujours d'accord, toi et moi, c'est ce qu'on disait. Alors Antoine, on est d'accord à 100% sur ton dernier opus. Mais la com responsable, ce n'est justement pas qu'un coup de com. Il faut arrêter de dire qu'on est tout le temps responsable pour tout et rien. On ne peut pas être responsable de tout dans la vie, en premier lieu. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Parce que c'est absolument passionnant. Oui, alors la com responsable, c'est effectivement le nouveau champ qui s'est ouvert il y a déjà maintenant 3-4 ans du fait du bouleversement climatique, des enjeux environnementaux et de comment la COB peut contribuer à son niveau aussi à apporter son écho. Il y a deux niveaux pour moi. Il y a d'abord tout ce qui est dans la conception même des outils. On parlait du digital, mais il n'y a pas que l'événementiel qui fait des stands qui vont durer trois jours et qui après vont finir à la benne. Voilà, et on aura gâché encore du bois, du papier, etc. Donc ça, c'est l'éco-conception dans le guide de l'ADEME. D'ailleurs, le guide de la communication responsable, c'est une bible, mais je conseille ce guide parce qu'il est très bien fait. Il y a toutes les astuces possibles et imaginables qui font que ça aide un communicant à mieux penser et à son impact carbone, son impact écologique. Donc voilà, ça, c'est... Mais ça, c'est pas que du ressort de la com. C'est, je dirais, tous, autant qu'on est, on essaie d'améliorer. Et voilà, les petites gouttes, par essence, font les rivières et les rivières font les grands fleuves. Et ensuite, il y a un deuxième niveau de responsabilité qui est sans doute moins palpable, mais tout aussi essentiel. Quand on dit communication responsable, c'est faire de la communication qui n'induit pas en erreur, qui n'introduit pas des perceptions béaisées. Alors, il y a le greenwashing, effectivement, qui est parmi ce qui se fait de pire et qui continue d'être pratiqué, même si aujourd'hui, c'est un poil plus habile parce que l'esprit critique de l'opinion est un peu plus pointu. Donc, on décode un peu mieux. Mais malheureusement, ça continue à se pratiquer. L'Union européenne, d'ailleurs, a pas mal régulé ces derniers temps là-dessus. Sur les appellations, par exemple, neutre en carbone, ça, maintenant, on n'utilise plus parce que ça veut tout et rien dire. Bon, on voit bien que là, la propension a tout de suite s'arroger des qualificatifs qui vont nous verdir et nous rendre plus acceptables. Malheureusement, et ça, la responsabilité du communicant, elle est énorme. Il doit être capable de dire et de convaincre son organisation que non, on ne joue pas ce jeu-là. Autant dire clairement les choses. Là, on est bon. Là, on est moins bon. Là, on n'est pas bon. Et sur le pas bon, moins bon, voilà ce qu'on fait. Voilà la feuille de route. Ça va prendre encore un peu de temps parce qu'on ne change pas les choses en une nuit ou en une semaine. Mais on dit franchement les choses plutôt que d'essayer de verdir, d'arrondir les choses. Et ça, cette communication responsable, malheureusement, il y a encore des acteurs qui n'en ont rien à faire, qui vont sur des choses qui ne sont même pas éthiques. Il y a le dévoiement de Wikipédia, par exemple, où on va rédiger des pages géographiques sur une marque ou une entreprise ou alors on va cavierder des passages qui ont été ajoutés mais qui ne nous plaisent pas. Ça, ce n'est pas de la communication responsable. Il y a à créer des armées numériques sur les réseaux sociaux pour aller polluer la réputation. Ça a été fait par un grand club de foot. Malheureusement, c'est mon préféré, mais là-dessus, je ne les suis pas. Le PSG, pour ceux qui se demandent, ces armées numériques qui visaient à démonter tous les gens qui critiquaient sur les réseaux le club, ce sont des techniques pour moi de barbouze. Ce n'est pas de la communication responsable. Et il y a plein d'autres techniques encore. Et ça, il faut qu'on commence aussi par nettoyer devant notre porte. Peut-être que ça passe par une déontologie plus contraignante, à l'instar de ce qui existe déjà pour les journalistes. on pourrait très bien avoir ça. Il y a quelqu'un qui, parce que je vais le citer, parce que c'est vraiment lui qui a lancé le débat, Gilles Dasbonnel, le président de l'agence CIDIES, qui est justement une des agences spécialisées en com' environnementale et responsable, et qui avait fait un édito dans Stratégie sur la déontologie, justement, et la nécessité d'en avoir probablement une un peu plus exigeante, un peu plus contraignante. Excuse-moi, mais est-ce que dans la communication, on a une déontologie, très honnêtement ? Il n'y a pas vraiment de code. Aujourd'hui, il y a des embryons d'initiatives. L'Association nationale des communicants, Excomment, a fait des choses dans ce domaine. Entreprises et médias, il y a eu des choses qui ont été publiées, bizarrement, d'ailleurs, elles ne sont plus présentes sur le site quand j'ai été consulté. C'est étonnant parce qu'on est vraiment dans le sujet. Voilà, tout le monde y a été un petit peu de son truc, mais il faudrait quelque chose de beaucoup plus transversal qui s'applique à tout mode de communication, que ce soit produit et corporette et que ce soit peut-être même inscrit dans une loi, enfin quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus rude à contourner et sans être dans la sanction immédiate, mais qui puisse aussi appeler certaines sanctions comme on a avec l'ordre des médecins, comme on a avec l'ordre des avocats. Je sais que là-dessus, je ne vais pas m'attirer des sympathies parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien un côté beaucoup plus laxiste ou libéral comme on veut, mais c'est nécessaire parce qu'il y a encore trop de dévoiement et ça tue notre métier parce qu'après, généralement, on retient ces conneries comme étant celle de tous ceux qui font de la communication. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-5% qui flirtent avec les lignes en permanence ou les dépassent que ça doit polluer toute la réputation des autres. Mais ça passe par aussi se prendre en main et un vrai nettoyage au sein de notre profession. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'épisode avec Olivier Simulière. Je vous dis à très très vite pour la seconde partie qui sera, je vous le rassure, tout aussi passionnante. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de noter 5 étoiles sur Apple et Spotify.